Bonjour. Alors comme vous le savez sûrement, en avril et mai prochains, il y a l'élection présidentielle française qui se tient donc en France. Et récemment, en rapport à ces élections présidentielles, il y a des primaires qui sont arrivées sur nos contrées, des primaires ouvertes. Alors la particularité de la primaire ouverte par rapport à une primaire classique, c'est que la primaire ouverte est ouverte à tous les citoyens, donc en l'occurrence des citoyens français, qui ont pu, s'ils donnaient une petite somme d'argent et puis s'ils signaient une charte des valeurs d'un parti politique, eh bien pouvaient participer à cette primaire, donc participer à la désignation d'un candidat parmi un choix proposé par un parti ou un ensemble de partis politiques. Alors ces primaires ouvertes, elles ont lieu donc en France et elles normalement viennent de se terminer au moment où vous regardez cette vidéo. Et moi personnellement, ça m'a plutôt fait rire la manière dont ça a été traité médiatiquement. Et alors moi, ce qui me fait rire dans ce traitement médiatique, c'est surtout le fait que les chaînes de télévision décident d'organiser des débats. Voilà, c'est-à-dire que on a bien vu, ces cinq dernières années notamment, mais on peut même remonter plus loin, on peut remonter à 30 ans si on veut, moi j'étais pas là, mais on a bien vu en tout cas que parfois entre ce que disaient les hommes politiques et ce qu'ils faisaient dans la réalité, il y avait un gouffre, voire des fois c'était le jour et la nuit. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est un peu particulier, puisque là pour le coup, les chaînes de télévision viennent faire des débats, donc donnent la part belle à la parole de ces hommes politiques et non à leurs actions. Alors évidemment, il y a des journalistes, des journalistes qui savent bien que ces hommes politiques vont potentiellement trahir ce qu'ils promettent actuellement, mais ces journalistes, même s'ils sont sur les plateaux télévisés pour interroger ces candidats, restent malgré tout assez superficiels, parce que le dispositif est mis en place de telle manière à ce qu'on puisse avoir énormément de questions mises en place en un intervalle de temps relativement court au regard du nombre de personnes qui doivent y répondre et au regard de la nature de ces questions. Du coup, on se retrouve avec des questions quand même assez superficielles, et puis quand il s'agit de journalistes qui vont justement examiner un parcours d'un homme politique, et bien c'est souvent des journalistes écrits, des gens qui sont dans des journaux papiers, et par conséquent, niveau accessibilité, c'est pas terrible par rapport à justement ces débats qui sont regardés parfois par des millions de personnes. Donc on a quand même quelque chose d'assez particulier, surtout que là il y a de la matière à faire quelque chose, parce que ces primaires elles sont quand même assez particulières, on a quand même des gens qui ont déjà eu des positions de pouvoir assez hautes. On a des anciens ministres, on a des anciens premiers ministres parfois, on a au moins des anciens députés, donc enfin je veux dire, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire, mettons, un documentaire qui remplacerait ces débats des primaires, parce que finalement, avec les interventions télévisées passées, avec les prises d'opposition publiques à l'Assemblée, ou alors les prises d'opposition publiques en conférence de presse, ou bien les tribunes qui ont été accordées par certains journaux, je ne sais pas, il y a énormément de sources qui pourraient remettre en contexte finalement les paroles des hommes politiques telles qu'elles sont dites actuellement. Et donc la question que j'aimerais poser aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pourquoi on a des débats de primaires, alors qu'on pourrait très bien avoir des documentaires sur les candidats ? Bon, je ne vais pas vous faire patienter davantage pour la réponse, la réponse elle peut se trouver très facilement dans un livre qui est sorti en mars 2016, qui s'appelle « La double dépendance sur le journalisme », donc qui est écrit par Patrick Champagne, qui est un sociologue très connu dans la critique des médias, et qui donc a nommé son livre « La double dépendance » en référence au fait que le champ journalistique est grandement déterminé par des intérêts économiques et par des intérêts politiques. Donc une double dépendance, une dépendance économique et une dépendance politique. On va commencer peut-être par la dépendance économique, par exemple, avec ce passage du livre que je vais vous lire maintenant, qui pour moi est assez synthétique et significatif, et donc je vous le lis. « La contradiction majeure qui habite le fonctionnement du champ journalistique réside dans le fait que les pratiques journalistiques qui sont les plus conformes aux attendus des chartes du journalisme sont également le plus souvent loin d'être les plus rentables économiquement. » Donc là, alors c'est très très général, très très synthétique, comme je l'ai dit, mais donc déjà on pose le tableau, c'est-à-dire que les journalistes, les hommes de télévision notamment, doivent faire quelque chose qui soit relativement rentable économiquement, qui soit même très rentable économiquement, et où du coup se placent les primaires et ces débats des primaires dans ce cadre-là. Eh bien en fait, on va devoir se servir des informations qui sont données par un autre sociologue qui s'appelle Philippe Ruyutor, que personnellement j'ai eu l'occasion d'entendre dans une conférence qui est diffusée sur YouTube, qui a été faite à l'occasion d'une réunion d'ACRIMED, ACRIMED Action Critique Média, qui est un organisme qui justement s'occupe de critiques des médias. Et donc Philippe Ruyutor, lui, il a écrit un bouquin qui s'appelle « La politique sur un plateau », que je n'ai pas encore lu mais que je compte bien lire, dans lequel il parle justement des plateaux et des hommes politiques qui sont invités, alors notamment des talk-shows et des émissions de divertissement. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que même si ce débat des primaires, avec tous ces débats des primaires finalement, avec toutes ces personnes qui sont sur un plateau de télévision, eh bien c'est des émissions de plateau. Et ce que dit Ruyutor là-dessus, c'est que les émissions de plateau, ce n'est vraiment pas très cher. Alors de là à y voir le fait que ce serait le meilleur choix, d'un point de vue rentabilité pour des médias, il n'y a qu'un pas que je vais allègrement franchir, puisqu'on se retrouve donc face à un choix qui est assez rapide à faire finalement pour quelqu'un qui dirigerait économiquement un média. D'un côté, vous pouvez faire un documentaire qui va vous prendre un temps fou et donc énormément de personnel et d'argent, et puis finalement quelque chose qui prend beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'argent qui est une émission en plateau. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, de manière générale, on a énormément de mal à s'apercevoir, notamment à cause du fait que sur Internet, on puisse voir des vidéos gratuitement, celle-ci en est l'exemple, vous pouvez donc voir des vidéos gratuitement, et donc on a du mal à savoir le prix de ce qu'on regarde. Et notamment, on a du mal à voir qu'une émission de plateau, c'est si peu cher par rapport à une émission préparée préparée comme un documentaire ou une fiction. Mais pour ça, il faut donc regarder les coûts et le temps sur lesquels ces coûts s'appliquent. Pour faire une émission de plateau, certes, il faut énormément de matériel, il faut des intervieweurs compétents, donc il faut des gens qui soient assez forts, qui aient du talent dans cet exercice d'interview. Il faut énormément de personnel pour changer les caméras, pour gérer la diffusion, pour qu'il n'y ait pas de problèmes, pour mettre en place toutes ces choses. Ça coûte cher, mais ça coûte beaucoup moins cher qu'un documentaire. Pourquoi ? Parce qu'un documentaire, c'est très préparé. Déjà, il y a une phase de recherche qui est extrêmement longue, et il faut payer les gens pendant que cette phase de recherche a lieu, parce que c'est une phase de travail. Donc, il y a des recherches à faire, ensuite, après que ces recherches soient faites, il faut trouver les images qui aillent dans le sens des informations qui ont été trouvées. Donc, il faut des gens qui aient des talents de réalisation, des talents de photographie, des caméramans, aussi des preneurs de son, des perchistes. Ensuite, il va falloir monter le film qui en résulte, donc il va falloir un monteur, il va falloir de l'étalonnage vidéo, du traitement audio. Enfin bref, il va y avoir énormément de phases à ce processus, des phases qui vont prendre un certain temps, pour finalement donner un résultat beaucoup plus condensé que ces débats des primaires, mais qui sera extrêmement, normalement, pertinent si toutes ces phases sont relativement bien réalisées. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les documentaires, et les fictions aussi, d'ailleurs, sont beaucoup plus chers que les émissions en plateau. Et donc, voilà, ne serait-ce que d'un point de vue production, ça coûte moins cher de faire une émission de plateau, donc un débat des primaires, que de faire un documentaire des primaires. Et puis, encore d'un point de vue rentabilité, c'est quasiment certain que faire un débat des primaires, où on laisse les candidats s'écharper un petit peu en direct, ce sera plus rentable d'un point de vue de l'audience qu'un documentaire. Donc on est sur quelque chose qui, au niveau de la rentabilité économique, se justifie. Mais ça justifie aussi sur l'autre dépendance dont parle Patrick Champagne, qu'est la dépendance politique des médias. Et cette fois, c'est plutôt une interdépendance, c'est-à-dire que les politiciens ont besoin des médias pour exister médiatiquement et pour finalement pouvoir être vus par leurs potentiels électeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce sont des personnages aussi de premier plan pour ce qui est de l'actualité. Et quand des chaînes veulent faire leur gagne-pain de l'actualité, eh bien, la dépendance cette fois des médias envers les hommes politiques devient très forte. Et c'est ce qui va justifier justement cette absence de documentaires, notamment de documentaires critiques. En fait, ce qui va se passer, c'est que les hommes politiques, qui sont des hommes politiques de premier plan, s'ils sont invités par des chaînes, plein de chaînes en même temps, mettons, s'ils font l'actualité parce qu'ils sont à ce moment-là, et d'ailleurs, ça arrive très souvent en période électorale en train de faire un meeting ou je ne sais quoi, eh bien, ils vont devoir aller, ils vont devoir choisir entre les chaînes sur lesquelles ils vont aller. Si une de ces chaînes a décidé de faire un documentaire très critique sur l'homme politique en question, c'est quasiment certain que l'homme politique va refuser d'y aller. Et de fait, vu que cet homme politique fait l'actualité, ça risque d'être un manque à gagner pour la chaîne qui va se retrouver avec son audience qui court à la concurrence puisque l'homme politique n'est pas invité sur la bonne antenne. Donc on se retrouve quand même avec quelque chose qui est une interdépendance et qui, là, pour le coup, justifie aussi l'absence de ces documentaires critiques sur les hommes politiques. Mais, malgré ça, j'aimerais bien terminer sur une note optimiste parce que même si ces grands médias sont, comment dire, assez tributaires de ce genre de problèmes, eh bien, il y a des choses qui se font hors de ces grands médias. Et notamment, j'aimerais vous parler d'un film qui s'appelle Hollande, DSK, etc. C'est un film de Pierre Carle. Pierre Carle, c'est un documentariste très connu dans la critique des médias qui, donc, laisse la parole à François Ruffin. Alors, François Ruffin, c'est quelqu'un que j'apprécie personnellement beaucoup, dont j'apprécie beaucoup les idées. François Ruffin, c'est celui qui a écrit ce livre, Les Petits Soldats du Journalisme, qui est donc un livre qui parle des écoles de journalisme et des écoles de formation en journalisme. C'est aussi le rédacteur en chef de Fakir, qui est un journal amyénois qui est à distribution nationale malgré tout. C'est aussi le réalisateur de, par exemple, Merci Patron, qui est un film que j'ai beaucoup apprécié. Et puis, c'est maintenant aussi un candidat à la législative de cette année dans ma circonscription, circonscription d'Amiénor. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et dans ce documentaire de Pierre Carles, François Ruffin est interrogé sur François Hollande et voilà ce qu'il dit. Je ne suis pas là pour désinguer François Hollande, que les choses soient claires. Mais cette déclaration est quand même pleine d'ambiguïtés. Au Bourget même, sa déclaration est pleine d'ambiguïtés et ses ambiguïtés ne ressortent pas dans la presse. Quelles sont ses ambiguïtés ? Il dit cet adversaire n'a pas de visage. C'est faux. Cet adversaire en a 100 des visages. C'est Marc Ladré de la Charrière, patron de Fisch Rating. C'est Jean-Charles Nauri, PDG de Casino qui a libéré la finance. C'est Michel Pébro, PDG de BNP Paribas qui lui a été conseiller occulte de tous les ministères de l'économie depuis 15 ans. Vous voyez ? Donc cet adversaire déjà il a des visages. On nous dit cet adversaire n'a pas de visage. Cet adversaire n'a pas de parti. Mais si ! Cet adversaire a au moins deux partis. Il a eu l'UMP et le Parti Socialiste qui ont gouverné en accord sans heurter le monde de la finance depuis 30 ans. Alors aujourd'hui le Parti Socialiste pourrait décider de devenir vraiment cet adversaire. Mais encore une fois il faudrait un retour critique sur leur histoire pour parvenir à dire voilà effectivement on était trop conciliants à l'égard de la finance mais il y a eu deux partis qui l'ont soutenu. Donc on voit bien que dans le même temps où il fait sa déclaration il y a de très grosses limites qui sont portées. Et la plus grosse limite c'est quel est le plan d'action pour combattre cet adversaire. Lisez le discours du Bourget dans sa totalité ou écoutez-le ce que j'ai fait. Vous n'avez pas de plan d'action pour combattre la finance. Donc voilà ce que dit François Ruffin. Rien que de très classique sauf si on sait que cette interview a eu lieu en 2012. C'est-à-dire avant l'élection ou du moins juste après l'élection de François Hollande. Par conséquent on s'aperçoit que malgré l'absence d'intérêt des grands médias pour ces questions on se retrouve avec un François Ruffin qui déjà donne des propos très critiques à l'égard de François Hollande et qui sont finalement assez annonciateurs de ce qui va se passer les cinq années suivantes. Donc on a quand même quelque chose d'assez particulier et puis quelque chose qui se retrouve à mettre en avant les différences déjà entre les actes passés d'un François Hollande et ses actes futurs en tant que président de la République par la suite. Et donc on a un gouffre entre les promesses du candidat et finalement ce qui a été fait par l'élu. Donc ça c'est quelque chose qui avait eu lieu en 2012 mais en 2017 on a aussi des initiatives intéressantes notamment il y a une série qui est sortie sur Youtube qui est écrite par Danny Caligula et Eastoni et qui sort sur la chaîne de Danny Caligula qui s'appelle Qui Choisir ? Bon pour l'instant il n'y a que deux épisodes je ne sais pas si ça continuera mais c'est vrai que c'est une initiative assez intéressante dans la mesure où en des pastilles de 10-15 minutes on essaye de décrypter un petit peu ce que font tel ou tel candidat alors c'est intéressant après c'est vrai qu'il y a pas mal de critiques à faire dans la mesure où c'est assez court où du coup on ne peut pas faire non plus quelque chose de très très développé mais pour de la part d'un internaute en tout cas avec le temps qu'il a et l'argent qu'il a c'est quand même assez appréciable d'avoir un contenu qui ressemble à ça il y a aussi quelque chose d'autre alors là pour le coup c'est pas en période électorale mais par exemple la vidéo du Zul qui s'appelle Le Révolutionnaire et qui parle d'Olivier Besancenot et du trotskisme en France vient aussi de cette logique là c'est à dire que c'est quelqu'un qui a voulu se renseigner sur un candidat et sur son parcours donc tout ça c'est assez intéressant et puis surtout ça pallie au manque de profondeur qu'il peut y avoir dans les grands médias sur le traitement médiatique de de la primaire mais aussi de tout ce qui est de l'ordre de la présidentielle ensuite parce que l'élection présidentielle va aussi être traité assez superficiellement du point de vue des candidats c'est sûr mais aussi du point de vue institutionnel bon je vais pas rentrer dans ce débat là aujourd'hui parce que si on commence à parler du traitement médiatique des problèmes institutionnels de la 5ème République on risque de vraiment déprimer mais je vous invite en tout cas à aller voir si vous voulez un traitement plus institutionnel des primaires et non un traitement médiatique à aller dans le lien dans la description qui est un lien pour mon blog WordPress qui s'appelle Etacryptique dans lequel j'ai fait justement une analyse institutionnelle enfin un article en tout cas sur le problème démocratique que posent les primaires en tous les cas je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en attendant la suite portez-vous bien et au revoir Et bien voilà c'en est fini de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si vous le souhaitez vous pouvez laisser bien sûr un petit pouce en l'air si vous avez une remarque ou un commentaire ou bien une critique à faire sur cette petite émission n'hésitez pas à laisser tout simplement un commentaire sous cette vidéo ou à me contacter si vous avez d'autres demandes Merci à tous de m'avoir écouté et au revoir